Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien, on est reparti pour une nouvelle vidéo. Alors on continue de découvrir des shmups sur Amiga. Si vous cherchez un peu, il y a la vidéo de Invia qui est un oombrou. Amiga, il y a quoi d'autre ? Il y a aussi. On a joué à Project X, on a joué à Saint-Dragon, et là on découvre X-Out. X-Out, c'est Rainbow Arts. Vous les connaissez, Rainbow Arts, c'est ceux qui ont fait, tu ricanes, et là tu rigoles moins. Voilà, ça y est, j'ai placé ma blague, il s'est passé nickel, personne n'a rigolé, tout va bien. Vous pouvez avoir honte de moi. Non, en tout cas, j'assume. Allez, c'est parti. On va lancer le jeu, c'est maintenant. Du coup, là, on était sur la craque trop, maintenant vous savez, c'est les gens qui ont craqué le jeu, qui ont fait un petit générique. Et c'est parti, voilà. Not to Rainbow Arts. Ah, en plus, ils se sont mis un petit truc en mode, bon les mecs, votre jeu il est bien, par contre on a vu des défauts. Voilà. Alors, Unlimited Energy, non, bah non, start game directement. Vous voyez, je vous ai parlé tout à l'heure des trailers, et bah, des trainers, pas des trailers. Trailer, c'est pour le cinéma, c'est une bande-annonce ou un jeu vidéo. Non, les trainers, un trainer, c'est comme un action replay. Voilà. Et donc, ça permet d'avoir, pendant que le jeu se charge, voilà, vous avez le droit à ma gueule. Ça permet d'avoir des vies illimitées, énergie illimitée, enfin voilà, ce que vous avez vu tout à l'heure. Allez, hop, on change les petites lumières, vous voyez, c'est beau, on fait des trucs sympas maintenant. Vous savez, c'est comme les jaquettes de jeu. Ah, c'est parti, c'est parti, c'est parti. C'est classe. Alors, l'image, là, c'est normal, c'est parce qu'ils utilisent une résolution spéciale de l'Amiga. Le vaisseau est affreux, par contre, quand on fait un soldier. Musique de Chris Hülsbeck, on y est ! Vous n'avez rien vu. J'ai légèrement décalé l'image. Musique de Chris Hülsbeck, voilà. X-Out, Rainbow Heart, 1990, voilà. Et c'est vrai que, pour le coup, quand il y avait Rainbow Heart dans le coup, il y avait Chris Hülsbeck. Alors, Chris Hülsbeck, bien sûr, tu les connais, on en a parlé tout à l'heure. C'est bien sûr les musiques de Turrican, c'est bien sûr les musiques de Jim Power. Il a fait tellement de jeux. Il a fait aussi les musiques d'Apidia, enfin, The Man, il n'y a pas d'autres qualificatifs pour Chris Hülsbeck. Je dois bien t'avouer qu'à titre très personnel, c'est le truc que j'ai dans les oreilles en allant au boulot le matin. Et plein de moments, voilà, sur Bandcamp, je crois que j'ai acheté tous ces albums. Enfin voilà, Chris Hülsbeck. Bon, attention, elles ne sont pas toutes exceptionnelles. Celle-ci, elle a l'air d'être plutôt dans le top 50 que dans le top 10. Celle-ci, elle a l'air d'être plus. Si ça, c'est pas nice. Sous-titrage Société Radio-Canada On va lancer le jeu. Allez, c'est parti. On baisse un peu la musique et c'est pas ordi. Hop. Allez. Hop, on se décale un peu. Ce qui est bien, c'est qu'avec Chris Hülsbeck, tu as toujours une petite musique de chargement. Tu avais la même chose sur Turrican. Alors, ah ouais, oh là là, je me souviens vaguement. Attends, on va baisser la musique du jeu. Voilà. Alors, il faut choisir des armes. Oh, attends, je ne me souviens plus. Non, oh là là, je ne me souviens plus. Il y a un délire comme ça. Je crois que tu choisis la direction de tes tirs. Je crois que c'est bon. J'espère que j'ai validé quelque chose. Sinon, on ne va se retrouver qu'un vaisseau tout nu, quoi. Alors voilà, en fait, tu choisis le vaisseau. Et tu choisis un peu l'armement. Alors, il faudrait retrouver une vidéo un peu de gameplay. Pour le coup. Parce que j'ai un peu fait n'importe quoi, là. Pour le coup. On joue à X-Out, si vous arrivez, un Shoot Them Up Amiga, fait par Rainbow Hearts. Et Rainbow Hearts, vous les connaissez parce que c'est Turrican. C'est à la musique Chris Hulsbeck, notamment. Et voilà. Si vous avez de la place chez vous, pourquoi pas. Allez, c'est parti. On va se mettre ça. C'est la même typo que Invia. Excellent. Bon, je ne me suis pas trop foiré sur mon armement. Ça va. Je me suis scratché. Mais alors, comme un noob sur une montagne. Voilà, c'est affreux. Et pour ceux qui se posent la question, j'utilise un pad Megadrive sur mon Amiga. N'hésitez pas à demander dans les commentaires comment j'ai modifié mon pad Amiga pour avoir le bouton de feu ici, le bouton 2 ici, un bouton 3 ici. Et certains jeux patchés. Quoi, c'est tout ? T'es sérieux ? J'ai qu'une vie ? Non mais les mecs, c'est pas possible. Sérieux, j'ai fait tout ça juste pour me scratcher. Je suis pas venu pour ça, moi. Oh, vous êtes des fous furieux. C'est un peu le truc des fois. Alors, Amiga, il y a de très bons jeux. Ça, il n'y a aucun problème. Mais il y a des gros problèmes de game design. C'est-à-dire que les équipes étaient tellement courtes que les gars, ils ne pensaient pas à certains trucs. Tu vois, notamment, ça ne fait pas loin de 2 minutes. Voilà. Alors, qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je reprends mon... Ouais, alors je reprends mon vaisseau. Je le mets ici. Voilà. Ensuite, je prends ça. Je le mets là. Voilà. Ensuite, je prends... Ah, c'est 1. D'accord, ok. Je viens de comprendre. Voilà. Voilà, ça, on met ça là. Ensuite. Ça, ça me paraît bien. Voilà. Et enfin. Je ne sais pas ce qu'il me reste. Bon, allez, c'est parti. On va essayer de ne pas se scratcher comme une grosse merde. Ça serait très bien. Et puis, écoutez. On va essayer de faire au mieux. Ça serait peut-être bien. On va essayer de faire au mieux. On va essayer de faire au mieux. Et puis, on va essayer de faire au mieux. Gamer, bienvenue à toi. Ça parle d'Amiga, mais t'arrives un peu tard là, c'est le quatrième jeu qu'on teste. On a testé Invia, on a testé Project X, on a testé Saint Dragon, et là on s'attaque à X-Out, un jeu Rainbow Hearts. Voilà, avec à la musique, notre ami Chris Hulsbeck. Allez, c'est parti. Hop là, la magie des temps modernes. Mais oui, ça parle d'Amiga, on joue sur la vraie machine. Mais oui, mais oui, mais c'est le principe Scato Gamer, c'est le principe. On joue sur de vraies machines, voilà. Allez, et c'est la même typo qu'Invia, on l'a dit, tu regarderas Scato Gamer, on a... Après on met les vidéos sur YouTube, on fait des VOD. Par contre, le jeu est d'une lenteur en termes de chargement. Alors on va pas se scratcher comme une merde sur une montagne. Voilà, le jeu est méga dur, parce qu'en là, si je perds, je me retapes tout le chargement. Attention, 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 oh la 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 la, oh la 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 la, oh la 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 la, faut éviter le relief. Ah ouais, on est sur du high level là. Bon, la musique est classe. Y'a pas d'auto-fire, hein, au passage. Je suis en train de matraquer le bouton. On y est. C'est ça, c'est les vraies sensations. Mais la musique est classe, c'est Chrisus Beck. On se console, on se console. En fait, je suis pas en train de tenir pour faire un maximum de jeux, je suis en train de tenir pour entendre la musique. Voilà, 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 on se calme, on se calme. Attention, montagne, on se scratch pas comme un gros noob. Excellent, le mec, il est sur... C'est Saint-Dragon, c'est le retour. C'est le même que Saint-Dragon, hein. Ah, je viens de... Hop, 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 ah, non ! Non, et là, j'ai perdu mon unique vie, c'est-à-dire que dans le jeu, tu as une seule vie, c'est ça. Et après, on se retape tout le chargement, hein. Est-ce que c'est fun ? Le jeu est bien, il y a aucun problème. ah oui comme tu dis les jeux de l'époque ça rigolait pas mais c'est pour ça qu'on avait le droit à des traîneurs sur les versions craqué est ce que c'est fun de se taper du chargement c'est à dire que j'ai plus plus de chargement là tout de suite que de jeu oh la 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 je pense que l'amiga avait aucune leçon à donner aux développeurs de jeu console ça c'est clair en termes d'ergonomie c'est pas toujours le top il faut faire l'intégralité je pense qu'on peut avoir plusieurs vies enfin en fait je peux prendre des chocs de ce que j'ai vu mais ouais ouais attend c'est dommage le jeu est bien mais en fait on t'en prive c'est genre regarde le jeu est trop bien musique de chris filsbec vas-y tu vas t'enjailler un peu là alors tiens on va on va changer de vaisseau non on va garder le vaisseau il me plaît bien donc je mets le vaisseau ensuite tiens on va changer d'armement on va prendre ça non on va faire autre chose hop voilà ça est ce que je peux le prendre je sais pas du tout ce que c'est assez un truc au cul d'accord et et donc quoi alors attend je viens je vais retirer ce truc au cul qui ne me sert à rien à c'est la poubelle le mec en bas le mec c'est la poubelle du jeu bon alors attends on va mettre les missiles voilà quoi mais elle est où ma thune à dépenser là je vois 2100 euros mais c'est quoi enfin c'est pas des euros ça doit être des you can une monnaie galactique inconnue là je peux pas sélectionner ah non je veux pas ça ça je peux prendre ok et enfin j'aimerais bien mettre non 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 bon ben on y va allez c'est parti allez on est reparti mais oui oui mais ça c'est exactement que zénon 2 c'est le même délire tu connais que zénon 2 le petit perso en haut c'est ça et t'as pas vu l'intro dix août tu vois carrément le pilote dans son cockpit qui allume et à tout le cockpit qui s'allume c'est énorme quoi ouais c'est vrai que et même j'ai fait un petit comparatif jungle strike et desert strike sur amiga et megadrive et super nintendo et bas sur amiga on a les digites voilà après je suis pas un intégriste amiga attention mais c'est vrai que il y avait ce petit truc en plus sur les jeux amiga c'est que tu avais un processeur sonore qui ne gérait que du sample dire que la base du son sur amiga c'est des samples du sample et après tu peux jouer tu peux rejouer le sample à la hauteur que tu veux donc les gars ils mettaient des voix forcément tu vois c'était naturel pour tout le monde hop là allez c'est parti get ready et là je vous remets le jeu du coup hop là excusez moi pour le bruit j'ai défoncé le micro voilà et oui on joue sur le vrai amiga tiens tu vois il est là hop là on utilise un retro think et puis bien sûr on balance tout ça dans le pc avec une carte de capture une magnifique carte de capture allez c'est parti la meilleure version des airstrikes et sur amiga alors je sais pas sur la meilleure version des airstrikes et sur amiga mais en tout cas l'intro t'as les digites tu n'as pas sur megadrive voilà c'est le petit truc allez c'est parti a déjà j'ai des missiles bien plus efficace ici la tête chercheuse musique de chrysulzbeek je le rappelle allez on profite un maximum c'est pas dit que ça dure il y a un gars qui essayait de me la faire par l'arrière je sais pas si vous avez vu la musique est terrible on va essayer de battre le saint dragon c'est drôle parce qu'il ya le on parle qu'on a joué à saint dragon et on a eu le droit à un boss qui ressemble à saint dragon le même je crois qu'en termes de vie c'est pas fou on en profite on en profite tant qu'on est là on en profite on écoute la musique de chrysulzbeek allez c'est parti ah tu fais moins le malin maintenant hein mais tu vas où mais tu vas où c'est bon je le touche je le touche je le touche qu'est-ce qu'il faut faire mais il se protège je le touche ou pas au moins oui ouais je le touche qui prend des impacts il prend des impacts on va le laisser remonter un peu on a passé le mid boss on fait attention à son tir lui voilà écoutez c'est un excellent jeu c'est un jeu difficile mais excellent je suis concentré de fou mais vous imaginez même pas et je pense que dans le trainer je me mettrai les hop 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 faut se trouver une version avec aaaah non en fait le jeu tu rage parce que tu sais que tu vas te retaper du chargement pendant 4 heures pour pouvoir rejouer allez Dale gros bisous on se voit très vite toi même tu sais voilà et j'ai hâte ohlala on a tous les homeroux au Paris Fan Festival vous imaginez même pas ça va être énorme Paris Fan Festival 15-16 avril voilà j'ai le plaisir de travailler dans l'équipe du festival et moi je donc je produis la zone gaming voilà et c'est ouf ce qu'on fait c'est ouf vous imaginez même pas les conférences qu'on va avoir vous imaginez même pas c'est un truc de fou je suis en train de surkiffer ma life allez on va s'arrêter là pour x out on a fait un petit essai c'était très cool et on va s'arrêter là oui comme ça on va tester un dernier un dernier shoot ok on va dire au revoir à youtube youtube merci beaucoup c'était x out de rainbow art voilà donc bien sûr dans l'équipe de rainbow art y'a qui y'a qui y'a qui y'a y'a qui y'a Chris Hilsbeck et tu vas écouter tout de suite toutes les musiques de Chris Hilsbeck tu vas sur bandcamp et tu achètes tous ses albums voilà et tu écoutes les musiques de Turrican et tu écoutes les musiques de Apidia et tu écoutes toutes ces musiques elles sont toutes fabuleuses bon x out c'est pas ce que je disais elles sont pas dans le top 10 elles sont sympas quand même voilà mais c'est Chris Hilsbeck donc t'as bien compris que j'avais perdu toute objectivité allez youtube à très bientôt salut bye c'était x out sur Amiga sur le vrai Amiga et n'hésite pas à chercher là sur ça va arriver y'a plein de vidéos de shoot them up sur Amiga qui vont arriver à très bientôt salut bye salut youtube Amiga Amiga Sous-titrage ST' 501